Bonjour à tous, c'est un plaisir de partager avec vous la séquence de ce jour. Un petit coucou à toute l'équipe de Jésus et mon guide. Un coucou à tous ceux qui nous écoutent sur Youtube, sur les réseaux sociaux et sur les ondes bien sûr de Radio Arc-en-Ciel. C'est un plaisir de partager avec vous aujourd'hui cette séquence et nous allons poursuivre dans ce temps de méditation le livre de la Genèse. Nous sommes arrivés au chapitre 3, les versets 1 à 8. Une très belle fête à toutes celles qui se prénomment Scolastique puisque c'est notre sainte de ce jour. Et un très joyeux anniversaire à tous ceux qui le fêtent en ce 10 février. C'est au 5e siècle, sœur de Saint-Benoît de Nursie, que Sainte Scolastique fonda un monastère au pied du Mont Cassin. Elle est considérée comme la première moniale bénédictine. Elle est la sœur de Saint-Benoît. Ayant vécu probablement entre 480 et 543, natif de Nursie, elle fut élevée très docile de Benoît dans l'apprentissage de la sagesse du cœur. A tel point a dépassé son maître. Comme le transmet Saint Grégoire le Grand dans ses dialogues, unique texte de référence avec peu d'allusion à la vie de cette sainte. Où on raconte en particulier une épisode qui en révèle la personnalité humaine marquante et la profondeur spirituelle. Sainte Scolastique, selon ce qui est rapporté, fille des Tropio, descendant de l'ancienne famille sénatoriale romaine des Anissi et de Claudia, morte tout de suite après la naissance des jumeaux. Elle fut envoyée à l'âge de 12 ans à Rome. Ensemble avec son frère, tous deux furent probablement perturbés par la vie dissolue qu'on menait dans cette ville. Benoît Ier se retira dans un ermitage alors que Scolastique a resté héritière du patrimoine familial et manifestant un détachement des biens terrestres, demanda au père de pouvoir se consacrer à la vie religieuse. En entrant d'abord dans un monastère près de Nurcy, puis à Subiaco, en suivant le frère qui avait fondé l'abbaye de Monte Cassino, ici seulement à 7 km de distance, elle fonda le monastère de Piumorole, où ensemble, avec des consœurs, suivit la règle de Saint-Benoît, donnant ainsi origine au rameau féminin de l'ordre bénédictin. Scolastique avait l'habitude de recommander l'observation de la règle du silence et d'éviter la conversation avec des personnes étrangères au monastère, même s'il s'agit d'un visiteur dévot. Elle avait l'habitude de répéter « se taire » ou « parler de Dieu » car quelque chose en ce monde mérite qu'on en parle. Mais Scolastique aime parler de Dieu, surtout avec le frère Benoît, qu'elle rencontre une fois par an. L'endroit de ses entretiens spirituels est une dépendance située à mi-chemin entre les deux monastères. Grégoire le Grand raconte qu'à la dernière de ses rencontres, le 6 février 543, peu de temps avant sa mort, Scolastique demanda au frère de pouvoir prolonger l'entretien jusqu'au lendemain matin. Mais Benoît s'y opposa pour ne pas violer la règle. Scolastique implora alors le Seigneur, en fondant en larmes de ne pas faire partir le frère tout de suite après. Une tempête inattendue avec un vent violent contraignit Benoît à rester. Et ainsi la sœur et le frère continuèrent à s'entretenir toute la nuit. Il faut noter que la première réaction de Benoît face à la verse inattendue fut la contrariété. « Dieu Tout-Puissant te pardonne, ma sœur, qu'as-tu fait ? » Et Scolastique répondit « Tu vois, moi, je t'ai supplié et lui m'a exaucé. À présent tu peux partir, laisse-moi et retourne au monastère. » C'est une revanche de la sœur qui ne put déplaire au frère bien-aimé. Justement, c'est lui qui avait enseigné à s'adresser dans les difficultés à celui à qui tout est possible. Voilà ce qui est remarquable dans le don féminin de Scolastique. La douceur, la constance et aussi l'audace pour obtenir ce qu'elle désire ardemment. Trois jours après cette rencontre, d'après le récit de Grégoire, Benoît eut la nouvelle de la mort de sa sœur dans un songe divin. Il vit l'âme de sa sœur monter au ciel sous la forme d'une colombe blanche. Il voulut donc l'ensevelir dans la tombe qu'il avait préparée pour lui et où il sera aussi enterré peu de temps après. Comme leur esprit est toujours uni à Dieu, de la même manière, leurs corps furent réunis dans la même tombe. Voilà un petit peu l'histoire de Sainte Scolastique et de son frère Saint Benoît. Nous vous invitons à présent à démarrer avec ce chant à l'Esprit Saint. Demandons à l'Esprit Saint de venir souffler à nouveau en nos vies. Qu'il vienne nous apporter sa force, son amour, sa lumière. Qu'il vienne nous éclairer, qu'il vienne nous guider. Lui qui est lumière, qui est force, qui est amour. Viens Saint-Esprit, viens souffler à nouveau en nos cœurs, en nos vies, en notre monde. Viens souffler à nouveau. C'est avec le groupe Ilsong. Son du ciel, vent violent, feu de Dieu déferlant, Saint-Esprit souffle sur nos vies. Renonçant à notre péché, libresse du réveil, attisé, souffle de Dieu, anime l'âme. Viens souffler à nouveau, le tout parfum des cieux déverse ton esprit, déverse ton esprit. Nos cœurs marqués d'une sainte grâce. Nous œuvres éprouvé par la gloire, feu du fondeur, fortifie ce qui reste. Dans nous l'église, celle de la terre, rayonnant ta lumière. Pour ton retour et son règne, nous brillons. Viens souffler à nouveau, le tout parfum des cieux. Déverse ton esprit, déverse ton esprit, ton ancien sur nos vies, ta puissante présence. Déverse ton esprit, déverse ton esprit. Déverse ton esprit, déverse ton esprit, déverse ton esprit. Que tout est racheté Prophétise et change Nous entendons dans le vent Souffler, souffler, souffler Agis parmi nous Des enfants de l'eau Nous entendons dans le vent Souffler, souffler, souffler Que tout est racheté Prophétise et change Nous entendons dans le vent Souffler, souffler, souffler Les yeux qui parlent et nous Des enfants de l'eau Nous entendons dans le vent Souffler, souffler, souffler Montons sur nos vies Ta puissante présence Déverse ton esprit Déverse ton esprit Méditer vers son esprit Méditons à présent avec le livre de la Genèse Le chapitre 3, les versets 1 à 8 Vous serez comme des dieux Connaissant le bien et le mal Le serpent était le plus rusé De tous les animaux des champs Que le Seigneur Dieu avait fait Il dit à la femme Alors Dieu vous a vraiment dit Vous ne mangerez d'aucun arbre du jardin ? La femme répondit au serpent Nous mangeons les fruits des arbres du jardin Mais pour le fruit de l'arbre Qui est au milieu du jardin Dieu a dit Vous ne mangerez pas Vous n'y toucherez pas Sinon vous mourrez Le serpent dit à la femme Pas du tout Vous ne mourrez pas Mais Dieu sait que le jour Où vous en mangerez Vos yeux s'ouvriront Et vous serez comme des dieux Connaissant le bien et le mal La femme s'aperçut Que le fruit de l'arbre Devait être savoureux Qu'il était agréable à regarder Et qu'il était désirable Cet arbre Puisqu'il donnait l'intelligence Elle prit de son fruit Et en mangea Elle en donna aussi A son mari Et il en mangea Alors leurs yeux De tous deux s'ouvrirent Et ils se rendirent compte Qu'ils étaient nus Ils attachèrent Les unes aux autres Des feuilles de figuier Et ils s'enfirent Des pagnes Ils entendirent La voix du Seigneur Dieu Qui se promenait Dans le jardin À la brise du jour L'homme et la femme Allèrent se cacher Au regard du Seigneur Dieu Parmi les arbres du jardin Parole du Seigneur Nous rendons grâce à Dieu Nous poursuivons Cette méditation Du livre de la Genèse Et le serpent A mis cette tentation Dans le cœur de la femme Vous serez comme des dieux Connaissant le bien et le mal Et bien ça y est Le bonheur de l'homme en Éden Aura été De courte durée Sous la forme du serpent Le diable s'introduit Dans le jardin Et capte la confiance De la femme En même temps Qu'il insinue Dans son cœur La méfiance Envers Dieu Celui-ci ne vous aime pas Souffle-t-il Puisqu'il vous prive D'un si grand avantage Non seulement vous ne mourrez pas Mais vous serez comme Dieu Le menteur excite alors l'orgueil et l'envie Dans le cœur Dans le pauvre cœur humain La convoitise Ayant conçu Donne naissance au péché L'homme a été trompé La connaissance du bien et du mal Ne lui a donné aucune force Pour faire le bien Et pas davantage Pour éviter le mal Son premier effet A été de lui donner conscience De sa nudité Ce qu'il est par nature Un état dont il a honte Et la ceinture de feuilles de figuier Qu'il s'est fabriquée Ne fait qu'illustrer Les vains efforts de l'humanité Pour cacher sa misère morale Mais toutes choses sont nues Et découvertes Aux yeux de celui A qui nous devons rendre compte Nous le verrons Dans la suite de ce livre De la Genèse Où Dieu demandera A l'homme et à la femme Où es-tu ? As-tu mangé de l'arbre ? Qu'est-ce que tu as fait ? Autant de terribles questions Qui excluent Les faux fuyants Et les excuses Ne nous cachons pas Au regard de Dieu Soyons vrais Soyons francs Soyons honnêtes Et le Seigneur Ne veut que notre bien Le Seigneur nous aime Dieu nous aime tellement Qu'il a donné son Fils unique Pour nous Alors pourquoi le tromper ? Pourquoi se cacher De sa face ? Peu importe Tout ce que nous pourrons faire Dieu est miséricordieux Dieu est bon Dieu pardonne Mais saurons-nous Demander pardon ? Saurons-nous écouter Ce qu'il nous enseigne Chaque jour Dans sa parole ? Chaque phrase Qu'il peut nous dire Chaque chose Que nous pouvons méditer Dans notre cœur A chaque fois Que le Seigneur nous parle Est-ce que nous l'entendons ? Est-ce que nous l'écoutons ? Est-ce que nous faisons Ce qu'il nous demande ? Est-ce que nous nous mettons À sa suite ? Est-ce que nous partageons Sa parole ? Est-ce que nous la transmettons ? Nous qui sommes prophètes Rois et prêtres Sommes-nous vraiment Missionnaires de sa parole ? Portons-nous ces bannières Ces bannières que nous avons reçues À notre baptême Sommes-nous prêts À nous mettre à sa suite ? Seigneur Ouvre notre cœur Pour nous rendre attentifs Aux paroles de ton Fils Amen Nous vous invitons à présent À méditer avec le psaume de ce jour Le psaume 31 Heureux l'homme dont la faute est enlevée Heureux l'homme dont la faute est enlevée Et le péché remis Heureux l'homme dont le Seigneur ne retient pas l'offense Dont l'esprit est sans fraude J'ai dit Je te rendrai grâce au Seigneur En confessant mes péchés Et toi Tu as enlevé l'offense de ma faute Ainsi Chacun des tiens Te priera Aux heures décisives Mais les eaux qui débordent Ne peuvent l'atteindre Tu es un refuge pour moi Mon abri dans la détresse De chants de délivrance Tu m'as entourée Heureux l'homme dont la faute est enlevée Et bien merci à tous Pour ce temps de partage Ce temps de méditation Un petit coucou à Catherine Elle comprendra Pourquoi on lui fait un petit coucou spécial Aujourd'hui Petit coucou Catherine Mais ne t'inquiète pas Tout va bien Le Seigneur est avec toi Continue ce que le Seigneur T'envoie faire Cette belle mission qui l'attend de toi Continue Par transmettre Cette belle parole Annoncer la bonne nouvelle Et nous allons Nous séparer Avec à nouveau Le groupe Ilsong Avec ce titre Toi seul Excellente journée à tous Salut bye bye A plus Qui peut faire fondre un cœur de pierre Et donner vie à mon art Qui peut rayer sur l'univers Et me porter dans ses bras Qui peut discerner mes pensées Qui tient toutes choses entre ses mains Et marcher à mes côtés Tu as seigneur Tu as seigneur Tu as seigneur Tu as seigneur Qui revêt d'éclair Qui revêt d'éclaire son enfant Et le couvre de sa grâce Qui mène dans mon heure la plus sombre Tu as seigneur Tu as seigneur Tu as seigneur Tu as seigneur Je chante Je chante ton amour Je m'en lasse pas J'ai besoin de toi Tu as seigneur Tu as seigneur Je chante ton amour Je m'en lasse pas J'ai besoin de toi Tu as seigneur Le Seigneur Le Seigneur de mon cœur Le Roi de mon âme Jésus est toi Jésus est toi Voir les cieux s'ouvrir, voir les mers rugir Chaque cœur vient, chante au Seigneur Que les pierres s'écritent, que les mots s'inclinent Chaque cœur vient, loue le Seigneur Voir les cieux s'ouvrir, voir les mers rugir Chaque cœur vient, chante au Seigneur Que les pierres s'écrit, que les mots s'inclinent Chaque cœur vient, loue le Seigneur Voir les cieux s'ouvrir, voir les mers rugir Chaque cœur vient, chante au Seigneur Que les pierres s'écrit, que les mots s'inclinent Chaque cœur vient, loue le Seigneur Oh 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 S'ouvrir, voire les mers, Prugir chaque cœur, Viens, chante au Seigneur. Que les vers, S'écrit, qu'il prévient, S'incrit chaque cœur, Viens, nous le Seigneur. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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